Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble un outil très utile si vous avez un TBI ou un vidéoprojecteur. C'est un outil en ligne que vous pouvez trouver à l'adresse classroomscreen.com Il suffit de taper cette adresse dans la barre de navigation et vous allez arriver sur cette page. Ici vous pouvez choisir votre langue, par défaut ce sera le français. Vous avez la possibilité ici, quand on clique, de choisir une image de fond. Par exemple on peut prendre ici ce très beau décor. Et puis on a différents outils que l'on peut afficher ou non sur la page. Tout d'abord je vais agrandir en cliquant sur cette petite icône. Ici par exemple, si vous avez besoin de tirer au hasard parmi une liste de vos élèves, un élève, il suffit de rentrer la liste de vos élèves et de cliquer sur Choose pour que le logiciel ou l'application en ligne choisisse elle-même un nom parmi votre liste. Vous pouvez aussi faire un tirage au sort avec un dé ou deux dé, par exemple. Vous voyez, si je clique sur Roll, et bien là j'ai un tirage pour des dés. Si c'est un petit outil, j'en ai plus besoin, il suffit de cliquer ici sur la petite croix rouge pour l'enlever. Ici, vous voyez, on a la possibilité de régler le niveau sonore que l'on veut obtenir dans la classe. Et bien, vous voyez, je vais faire Start. On autorise. Et puis vous voyez, on demande. Vous voyez, comme ceci. Donc on peut mettre une sensibilité à 5. Et le logiciel va vous dire si le niveau sonore est trop élevé ou pas assez élevé. Voilà, on peut mettre même une petite sonnerie pour indiquer aux élèves que le niveau sonore de la classe est trop élevé. Ça peut être très utile quand on a, par exemple, une activité. Vous voyez, ici je peux mettre une activité où je demande aux élèves de travailler en groupe. Et bien, c'est intéressant quand ils n'ont pas l'habitude de veiller justement au niveau sonore qui permet de s'écouter et de parler ensemble. On peut l'activer. Ça pourrait être une aide pour les élèves. On a la possibilité aussi de générer et d'afficher ici un petit QR code. Si vous avez des tablettes, les élèves pourront flasher le QR code et aller à l'adresse que vous indiquerez, par exemple ici. On a la possibilité également d'afficher comme une page blanche, un TBI, alors avec différents fonds de couleurs. Par exemple, ici je peux avoir du quadrillage. Je choisis la couleur. Ici, je choisis également l'épaisseur. Et vous voyez, on peut dessiner. Pour effacer, c'est simple, on clique sur la petite croix rouge. On peut aussi ne vouloir qu'une petite zone de dessin. Vous voyez, j'efface, pareil. Et si je n'en veux plus, je peux également écrire ici un petit texte. Ça peut être utile si on veut, par exemple, prendre en note les propositions des élèves. Ici, ce symbole permet d'indiquer que l'on veut une activité où le silence est de mise. Ou alors, on a le droit de chuchoter ou de demander à son voisin. Ici, un feu rouge qui peut donner le feu vert, par exemple, pour certaines activités. Ou, par exemple, je ne sais pas moi, dire qu'une activité est terminée. On a la possibilité pour les élèves, et c'est également de leur indiquer le temps. Par exemple, vous voyez, je peux mettre une minute. Ensuite, je choisis une petite sonnerie, par exemple ici, un œuf. Et puis, vous voyez, je clique. Et cela décompte automatiquement. Alors, ça peut être aussi sous forme de chronomètre. Voilà. On peut la désactiver. Et également, une horloge, ou alors un calendrier. Voilà. Donc, un outil très utile quand on veut afficher des outils. Donc ici, quand on clique sur cette petite icône, on peut afficher ou pas la barre d'outils. Et ici, on a également la possibilité de poser une question à son éditoire. Que pensez-vous de cet outil ? Et chaque élève, par exemple, vous voyez, on a la possibilité de choisir plusieurs systèmes d'évaluation, soit oui, non, soit des petits bonhommes. On va choisir les petits bonhommes. Et chaque élève, en sortant, va cliquer, par exemple, sur le TBI. Ou avec la souris, il va choisir ce qu'il en pense, par exemple. Voilà. Voilà. Et puis, comme ça. Donc ensuite, on montre les résultats. Et vous voyez, il y a 7 élèves, par exemple, qui sont agréablement surpris par cet outil. 3 qui sont enthousiastes, 2 et 2 qui, effectivement, on trouve cet outil assez limité. A bientôt pour un autre tuto.